Il accueillera les équipes de France mais également des autres nations européennes. Un autre sport a permis à tout un secteur économique et commercial de se développer, c'est la course à pied. Elle séduit désormais un large public féminin. Plus d'un million d'entre elles s'y sont mises en un an et ces nouvelles sportives évidemment ont dû s'équiper. Voyons comment avec Antoine Albert et Philippe Véron. Dans les parcs, les jardins, ce sont elles que l'on voit d'abord. Les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses à pratiquer la course à pied. C'est hyper décontractant, on se sent carrément mieux dans son corps et c'est super. On y prend très vite goût et on a envie de continuer à courir et il y a un phénomène de manque en fait qui arrive. En un an, 1,4 million de femmes se sont mises à courir. Une progression trois fois supérieure à celle des hommes. Leurs motivations sont nombreuses. Pour se détendre, se défouler. Pour fuseler mes jambes, pour se vider la tête. Illustration du phénomène dans les magasins de sport. Les rayons pour femmes sont désormais mieux exposés et les articles plus nombreux. J'ai pris des chaussures rouges alors. Elle nous rejette de rouges, c'est impeccable. La couleur, c'est la tendance du moment. Cette directrice d'une grande marque de sport est le témoin des nouvelles exigences de la clientèle féminine. Elle recherche avant tout des produits techniques. C'est du maintien, bien évidemment. La brassière est un des modèles les plus importants quand on fait de la course à pied. Aussi du confort, donc le toucher des matières est très important. Et puis bien évidemment des couleurs parce que la femme a besoin de se sentir bien, mais de se sentir belle quand elle court. Il y a celles qui préfèrent courir seules et celles qui se motivent en groupe. Comme ces salariés qui pendant leur pause déjeuner préparent une course réservée aux femmes au mois de septembre. Ce jour-là, elles sont 18 et certaines reprennent tout juste la course, comme Julie, 30 ans. Je n'aime pas faire du sport tout seul. J'ai besoin aussi d'un rendez-vous, d'un rythme, un rendez-vous quotidien pour me motiver. Donc le fait qu'on soit toutes ensemble, c'est vraiment sympa. On a un objectif commun et c'est très bien. C'est le début. Je n'ai jamais couru. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous y mettre ? Comme ça, c'est l'équipe qui m'a motivée. Aujourd'hui en France, elles sont plus de 3 millions à courir régulièrement. Pour la compétition ou simplement pour le plaisir. Et pour les marcheurs, une idée de promenade pour ce dernier week-end de Pâques, les plages du débarquement où l'on s'apprête à commémorer.